merci de nous regarder de partout à république démocratique du congo et à travers le monde merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision leonjo leo les forces armées de la république démocratique du congo et fardessier appuyé par les jeunes résistants ou azalendo continue à faire pression dans les terroristes du m23 qui ont pris des gens les contrôles de la commune de caniaba yonga également d'autres localités notamment qui rumba et kaina l'oufou et pour le moment chers internautes il faut savoir qui est la population a débuté en bonsarang derrière son armée derrière les jeunes résistants ou azalendo qui continuent toujours à faire pression donc à ces terroristes du m23 et qui ont voulu selon leur communiquer à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'ils veulent en tout cas prendre aussi la ville de boutimbo également à la ville de béni mais pour le moment il ya des rapports qui continuent toujours donc les forces armées continuent toujours à à renforcer leurs troupes sur les champs à des batailles à limbongo et chers internautes à ce sujet et mais il faut savoir qui qui rumba après la chute de qui rumba c'est une localité la plus grande agglomération donc de la région dans le sud et du territoire de l'oubéro qui compte plus de de 12 de savent millions d'habitats et chers internautes à ce sujet d'actualité nous évitons à rien et les membres de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance ariété à bonjour bonjour à dites nous est ce que ariété vous allez bien oui je ne veux pas tellement bien ces derniers temps nous vivons un moment très critique où la guerre nous menace de partout tous les coins de la ville de butembo les localités et villages environnants de la ville de butembo sont menacés par les sécurités alors nous avons beaucoup de déplacés de guerre en ville de butembo et nous n'avons pas le moyen d'arrêt alimentaire puisque ce sont ces villages là qui alimente la ville de butembo alors ces derniers temps les habitants de la ville de butembo vivent difficilement et nous n'avons pas le moyen de vivre et à chaque ménage liant de déplacés alors nous ne savons pas comment gérer les déplacés de guerre et les darrêts alimentaires sont devenus rares nous souffrons vraiment de la ville de butembo oui avec vous madame ariété je sais que les mondes et vous écoutent maintenant dites nous à vous état que femmes a débouté vos femmes de l'est de la rdc dites nous comment vous analysez l'avancé spectaculeur des terroristes du m23 qui sont soutenus par les rwandais après plusieurs localités qui sont en tout cas sous contrôle de ces terroristes du m23 et voilà ils veulent même venir à butembo après la chute des kanyabayonga du ouf kaina et kirumba et il faut savoir que le m23 ils avaient tenu une réunion à kirumba où ils avaient annoncé à la population qu'il va à butembo et beni et puis à kinshasa capitale de la république démocratique d'ikongo c'est le vous comment vous analysez l'avancé en tout cas de ces terroristes rwandais ces terroristes rwandais ont avancé à part des géants et nous n'avons pas nous avons confiance toujours à notre armée malgré cet avancé à part des géants nous avons confiance à nos militaires qui sont sur la ligne de front et nous appelons nos gouvernants à faire plus d'efforts pour barrer la route à ces terroristes et nous avons peur puisque c'est la ville de butembo qui englobe où tout le monde c'est à fou c'est là où il ya beaucoup de déplacés qui viennent de partout alors nous avons peur qu'ils viennent nous tuer ici à ville de butembo dans l'assemble mais nous avons confiance à nos militaires et à nos ouazalendo c'est pourquoi nous avons tenu une réunion aujourd'hui en bureau de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance appela les femmes de la ville de butembo à se mobiliser à prier à s'éranger aussi pour voir comment participer à à aider les gens qui sont sur la ligne de front nous avons proposé que chaque femme donne sa contribution et à un aliment ou à l'argent ou c'est qu'ils vont trouver pour qu'ils puissent aussi soutenir nos militaires et nos ouazalendo qui sont sur la ligne de front alors nous appelons vraiment nous appelons nos dirigeants a aussi se soucier de nous la communauté qui vit à l'est de la communauté qui vit à l'est de la république démocratique du congo nous appelons surtout nos gouvernants dans le sens où nous avons voté les gens nos élus qu'ils vraiment qu'ils s'impiquent qu'ils nous défendent qu'ils se mettent que la population puisse voir comment ils se démènent pour que nous ayons la paix oui alors avec vous vous dites vous 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 rangez derrière les forces armées et vous allez à faire même l'action pour aider ces militaires qui s'engagent qui se battent jour et nuit pour barrer la route à ces terroristes et des m23 et comment vous allez procéder à aider en tout cas ces militaires qui se donnent merci nous allons passer dans les églises nous appelons les dirigeants ou les pasteurs des églises à sensibiliser les femmes dans les églises pour qu'ils puissent contribuer quelque chose à donner à nos militaires et à nos ouazalendo nous allons aussi passer dans les associations féminines pour qu'ils trouvent aussi quelque chose à donner à ces ouazalendo nous allons passer dans des mutualités des femmes et des jeunes même des hommes pour que nous puissions avoir un bagage inconsidérable que nous allons envoyer à nos ouazalendo alors vous personnellement et les terroristes dit m23 ils veulent s'emparer ou prendre la ville et débuter vous n'avez pas peur que ces terroristes arrivent même ici nous avons confiance à notre créateur et il n'arrivera pas à boutembo parce que c'est là où c'est la ville qui héberge tout le monde tous les déplacés des guerres les les vraiment nous nous avons confiance ils n'arriveront pas nous avons confiance à notre armée alors avec vous madame arriète les congolais les congolaises vous suivent à rdc également à donc à travers le monde et il ya cela qui ne comprend pas jusque là en tout cas ce qui se passe ici à l'est de la rdc et vraiment c'est qui se passe à l'est de la rdc en territoire mais au nord qui va professe de nord qui voient à me tourer c'est vraiment horrible c'est la tuerie des gens au couple et tête des gens ou tu les gens n'importe quand et n'importe comment vraiment nous souffrons et maintenant nous ne savons plus engadrer les enfants puisque les enfants sont stressés nous avons des des psychoses nous avons des problèmes psychologiques par rapport aux théories de qui se passe ici chez nous vous allez voir un moment outil ton enfant à tu après à ta présence ou bien tout le membre des familles à ta présence alors après ça nous avons beaucoup de malades psychologiques ou psychiques beaucoup des gens sont devenus des malades mentaux alors nous appelons vraiment tout le monde équipé qui tu peux nous aider où nous appelons la communauté internationale à passer à nous avoir le sens de l'humanité avoir la valeur accorder à la créature à l'homme qu'il puisse vraiment nous se soucier de nous a fait que nous ayons la paix vraiment nous on manque si cette communauté internationale passe à nous vraiment nous ne savons pas et vous allez voir que aussi les gens à ces gens là de la communauté internationale viennent de passer dans le milieu nous on se demande beaucoup sur leur présence dans le milieu pourquoi ils sont là depuis 30 ans pourquoi nous n'avons pas la paix cette monisco là vraiment nous on n'a plus confiance à la monisco nous voulons qu'ils puissent débarrasser se débarrasser pour que nous ayons la paix puisque nous ne les comprenons pas ils passent après leur passage et nous avons des informations qu'on a tué les gens dans le milieu où ils sont passés vraiment nous appelons cette communauté internationale nous appelons nos dirigeants nationals à s'imbriquer pour que nous puissions avoir la paix et pour que nous ayons encore plus de confiance à eux oui en tout cas nous sommes à la fin de notre entretien madame arlette je rappelle aux internautes que vous êtes à riette de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance c'est vraiment nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision léonjo léo c'est nous qui vous remercions si c'est la première fois de nous suivre chers internautes ne manquez pas de vous abonner aimer et partager la publication je suis mon emploi à la présentation au revoir